Une triste nouvelle. Jacqueline Cora, pionnière du monde de la télévision, s'est éteinte ce samedi 22 mai à l'âge de 93 ans, à l'hôpital Cognac J, dans le 15e arrondissement de Paris. C.S.T. sa famille qui a annoncé son décès à la. Sa carrière, elle l'avait débutée au cinéma dans les années 1940 et 1950. Elle a rapidement dû y renoncer en raison des nuits pulmonaires. Ainsi, elle s'est tournée vers la télévision en tant que voix-off avant d'apparaître à l'écran sur la RTF en 1952, d'abord comme speakerine puis ensuite comme animatrice. Ce n'est que l'année d'après que la chance tourne de son côté alors que la chaîne cherche quelqu'un maîtrisant l'anglais pour pouvoir traduire les chaînes britanniques lors du couronnement de la reine d'Angleterre Elisabeth II. Née à Croydon en Angleterre, Jacqueline Cora maîtrise la langue et devient ainsi la speakerine officielle de la RTF. Une carrière qu'elle a longtemps exercée et qui lui a permis de devenir l'une des pionnières du petit écran, avec Jacqueline Joubert, Jacqueline Huet et Catherine Langeais, toutes décédées également. Elle a marqué le petit écran. Tout en étant speakerine pour RTF, Jacqueline Cora a animé de nombreuses émissions scolaires, en partenariat avec l'éducation nationale, ainsi que des émissions religieuses. En 1959, elle décroche un rôle dans le film Mon Pote le Gitant, aux côtés de Louis de Funès. Très intéressée par la philatélie, une passion transmise par son père dès son plus jeune âge, l'animatrice décide de populariser cet art grâce à son émission téléphilatélie qu'elle présente avec Lucien Bertelot à partir de 1961. Durant celle-ci, elle sera chargée des reportages, commentaires et recherches. Une émission qu'elle animera pendant 22 ans. Après avoir été speakerine durant plusieurs années, elle décide finalement de quitter ce rôle pour se tourner vers TF1 en 1975 où elle animera le magazine féminin, diffusé tous les soirs vers 18h30. Sa disparition a beaucoup touché de nombreuses personnalités de la télévision dont Jean-Pierre Foucault, une page se tourne avec le départ de Jacqueline Cora. Les plus anciens se souviendront de son sourire, elle nous accompagnait le soir à la télévision et faisait partie de la famille comme toutes les speakrines. Reposé en paix, a-t-il écrit sur Twitter. Reposé en paix, a-t-il écrit sur Twitter. Des paparazzis m'ont même photographié avec Jacques quatre jours avant la naissance de notre première fille. On se promenait dans un square, si est-il devenu un gros reportage en une d'un magazine, s'était-elle souvenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada